Les Entretiens Secrets Vous présente Le Prince Spirituel De Madame le Prince de Beaumont Une série de contes audio Réalisé, présenté, illustré musicalement Et lu par Mojeune Il y avait une fois Une fée qui voulait épouser un roi Mais comme Elle avait une fort mauvaise réputation Le roi Aima mieux s'exposer à toute sa colère Que de devenir le mari d'une femme Que personne n'estimerait Car il n'y a rien de si fâcheux Pour un honnête homme Que de voir sa femme méprisée Une bonne fée qu'on nommait Diamantine Fit épouser à ce prince Une jeune princesse qu'elle avait élevée Et promit de le défendre Contre la fée Furie Mais peu de temps après Furie Ayant été nommée reine des fées Son pouvoir Qui surpassait de beaucoup Celui de Diamantine Lui donna le moyen De se venger Elle se trouva aux couches De la reine Et doit un petit prince Qu'elle mit au monde D'une laideur Que rien ne put surpasser Diamantine Qui s'était cachée À la ruelle du lit de la reine Essaya de la consoler Lorsque Furie fut partie Ayez bon courage Lui dit-elle Malgré la malice de votre ennemi Votre fils sera fort heureux un jour Vous le nommerez Spirituel Et non seulement Il aura tout l'esprit possible Mais il pourra encore En donner À la personne Qu'il aimera le mieux Cependant Le petit prince était si laid Qu'on ne pouvait le regarder Sans frayeur Soit qu'il pleura Soit qu'il voulut rire Il faisait de si laides grimaces Que les petits enfants Qu'on lui amenait Pour jouer avec lui En avaient peur Et disaient Que c'était la bête Quand il fut devenu raisonnable Tout le monde souhaitait De l'entendre parler Mais on fermait les yeux Et le peuple Qui ne sait la plupart du temps Ce qu'il veut Prit pour spirituel Une haine si forte Que la reine ayant eu Un second fils On obligea le roi De le nommer son héritier Car dans ce pays-là Le peuple avait droit De se choisir un maître Spirituel Céda sans murmurer La couronne à son frère Et rebuté De la sottise des hommes Qui n'estiment Que la beauté du corps Sans se soucier De celle de l'âme Il se retira Dans une solitude Ou en s'appliquant À l'étude de la sagesse Il devint Extrêmement heureux Mais ce n'était pas là Le comte de la fée Furie Elle Elle voulait Qu'il fût misérable Et Voici ce qu'elle fit Pour lui faire perdre Son bonheur Furie avait un fils Nommé Charmant Elle l'adorait Quoiqu'il fût La plus grande bête Du monde Comme elle voulait Le rendre heureux À quelques prix Que ce fut Elle enleva Une princesse Qui était parfaitement belle Mais Afin qu'elle ne fût Point rebutée De la bêtise de Charmant Elle souhaita Qu'elle fût aussi sotte Que lui Cette princesse Qu'on appelait Astre Vivait avec Charmant Et quoi qu'ils eussent Seize ans passés On n'avait jamais Pu leur apprendre à lire Furie fit peindre La princesse Et porta elle-même Son portrait Dans une petite maison Où Spirituel Vivait avec un seul domestique La malice de Furie Lui réussit Et quoique Spirituel Sût que la princesse Astre Était dans le palais De son ennemi Il en devint Si amoureux Qu'il résolut D'y aller Mais en même temps Se souvenant De sa laideur Il vit bien Qu'il était Le plus malheureux De tous les hommes Puisqu'il était sûr De paraître Horrible aux yeux De cette belle fille Il résista longtemps Au désir Qu'il avait de la voir Mais enfin Sa passion L'emporta Sur sa raison Il partit avec son valet Et Furie Fut enchanté De lui voir Prendre cette résolution Pour avoir le plaisir De le tourmenter Tout à son aise Astre se promenait Dans un jardin Avec Diamantine Sa gouvernante Lorsqu'elle vit Le prince s'approcher Elle fit un grand cri Et voulait s'enfuir Mais Diamantine L'en ayant empêché Elle cacha sa tête Dans ses deux mains Et dit à la fée Ma bonne Ma bonne Faites sortir ce vilain Tom Il me fait mourir de peur Le prince voulut profiter Du moment où Elle avait les yeux fermés Pour lui faire Un compliment bien arrangé Mais C'était comme si Lui tu parlais latin Elle était trop bête Pour le comprendre En même temps Spirituel entendit Furie Qui riait de toute sa force En se moquant de lui Vous en avez assez fait Pour la première fois Dit-elle au prince Vous pouvez vous retirer Dans un appartement Que je vous ai fait préparer Et d'où Vous aurez le plaisir De voir la princesse Tout à votre aise Vous croyez peut-être Que Spirituel s'amusa A dire des injures A cette méchante femme Mais il avait trop d'esprit Pour cela Il savait Qu'elle ne cherchait Qu'à le fâcher Et Il ne lui donna Point le plaisir De se mettre en colère Il était pourtant Bien affligé Mais ce fut bien pis Lorsqu'il entendit Une conversation d'astre Avec Charmant Car elle dit Tant de bêtises Qu'elle ne lui parut Plus si belle de moitié Et qu'il prit La résolution De l'oublier Et de retourner Dans sa solitude Il voulut auparavant Prendre congé De diamantine Quelle fut sa surprise Lorsque cette fée Lui dit Qu'il ne devait point Quitter le palais Et qu'elle savait Un moyen De le faire aimer De la princesse J'avoue Je vous suis bien obligé Madame Lui répondit spirituel Mais je ne suis pas Pressé de me marier J'avoue Castre et charmante Mais Mais C'est quand Elle ne parle pas La fée furie M'a guéri En me faisant Entendre Une de ses conversations J'emporterai son portrait Qui est admirable Parce qu'il garde Toujours le silence Vous avez beau faire Le dédaigneux Lui dit Diamantine Votre bonheur Dépend d'épouser La princesse Je vous assure Madame Que je ne le ferai jamais À moins À moins Que je ne devienne sourd Encore faudrait-il Que je perdisse La mémoire Autrement Autrement Je ne pourrais M'ôter de l'esprit Cette conversation J'aimerais mieux Cent fois Épouser une femme Plus laide que moi Si cela était possible Qu'une stupide Avec laquelle Je ne pourrais avoir Une conversation raisonnable Et qui me ferait trembler Quand je serai En compagnie avec elle Par la crainte de lui entendre Dire une impertinence Toutes les fois Qu'elle ouvrirait la bouche Votre frayeur me divertit Lui dit Diamantine Mais Prince Apprenez un secret Qui n'est connu Que de votre mère Et de moi Je vous ai doué Du pouvoir De donner de l'esprit À la personne Que vous aimerez le mieux Ainsi Vous n'avez qu'à souhaiter Astre Peut devenir La personne La plus spirituelle Elle sera parfaite Alors Car elle est La meilleure enfant Du monde Et elle a le cœur Farbon Ah madame Dis spirituelle Vous allez me rendre Bien misérable Astre va devenir Trop aimable Pour mon repos Et je le serai Trop peu Pour lui plaire Mais n'importe Je sacrifie Mon bonheur au sien Et je lui souhaite Je lui souhaite Tout l'esprit Qui dépend de moi Cela est bien généreux Dit Diamantine Mais j'espère Que cette belle action Ne demeurera pas Sans récompense Trouvez-vous Dans les jardins du palais À minuit C'est l'heure Où Fury Est obligée de dormir Et pendant trois heures Elle perd Toute sa puissance Le prince S'étant retiré Diamantine Fut dans la chambre D'Astre Elle la trouva assise La tête appuyée Dans ses mains Comme une personne Qui rêve profondément Diamantine L'ayant appelée Astre lui dit Oh madame Si vous pouviez voir Ce qui vient de se passer En moi Vous seriez bien surprise Depuis un moment Je suis Je suis comme Dans un nouveau monde Je réfléchis Je pense Mes pensées S'arrangent Dans une forme Qui me donne Un plaisir infini Et je suis bien Honteuse En me rappelant Ma répugnance Pour les livres Et pour les sciences Oh et bien Lui dit Diamantine Vous pourrez Vous en corriger Vous épouserez Dans deux jours Le prince charmant Et vous étudierez Ensuite tout à votre aise Ah Ma bonne Répondit Astre En soupirant Serait-il bien possible Que je fusse condamné À épouser charmant Il est si Il est si bête Si bête Que cela me fait trembler Mais dites-moi Je vous prie Pourquoi est-ce que Je n'ai pas connu Plutôt la bêtise De ce prince C'est que vous étiez Vous-même une sotte Dit la fée Mais voici justement Le prince charmant Effectivement Il entra dans sa chambre Avec un nid de moineaux Dans son chapeau Tenez Dit-il Je viens de laisser Mon maître Dans une grande colère Parce qu'au lieu De lire ma leçon J'ai été déniché Ce nid Mais Mais votre maître A raison d'être en colère Lui dit Astre N'est-ce pas honteux Qu'un garçon De votre âge Ne sache pas lire Oh Vous m'ennuyez aussi bien que lui Répondit charmant J'ai bien affaire De toute cette science Moi J'aime mieux Un cerf-volant Ou une boule Que tous les livres du monde Adieu Je vais jouer au volant Et Et je serai la femme De ce stupide Dit Astre Lorsqu'il fut sorti Je vous assure ma bonne Que j'aimerais mieux mourir Que de l'épouser Quelle différence de lui A ce prince Que j'ai vu tantôt Il est vrai Qu'il est bien laid Mais Quand je me rappelle Son discours Il me semble Qu'il n'est plus si horrible Pourquoi n'a-t-il pas Le visage Comme charmant Mais après tout Que sert la beauté du visage Une maladie pelotée La vieillesse La fait perdre à coup sûr Et que reste-t-il alors Et que reste-t-il alors A ceux qui n'ont pas d'esprit En vérité Ma bonne S'il fallait choisir J'aimerais mieux ce prince Malgré sa laideur Que ce stupide Qu'on veut me faire épouser Je suis bien aise De vous voir penser D'une manière si raisonnable Dit Diamantine Mais j'ai un conseil A vous donner Cachez soigneusement A furie Tout votre esprit Tout est perdu Si vous lui laissez Connaître le changement Qui s'est fait en vous Astre Astre obéit à sa gouvernante Et si tôt que minuit Il fut sonné La bonne fée Proposa à la princesse De descendre Dans les jardins Elle s'assire sur un banc Et spirituelle Ne tarda pas à les joindre Quelle fut sa joie Lorsqu'il entendit Parler à Astre Et qu'il fut convaincu Qu'il lui avait donné Autant d'esprit Qu'il en avait lui-même Astre de son côté Était enchanté De la conversation du prince Mais lorsque Diamantine Lui eut appris L'obligation Qu'elle avait à spirituel Sa reconnaissance Lui fit oublier Sa lédeur Quoiqu'elle le vit Parfaitement Car il faisait clair De l'une Que je vous ai D'obligation Lui dit-elle Et comment pourrais-je M'acquitter envers vous Vous le pouvez facilement Répondit la fée En devenant L'épouse de spirituel Il ne tient qu'à vous De lui donner Autant de beauté Qu'il vous a donné d'esprit J'en serais bien fâché Répondit Astre Spirituel me plaide Tel qu'il est Je ne m'embarrasse guère Qu'il soit beau Il est aimable Cela me suffit Ah ! Vous venez de finir Tous ces malheurs Dit Diamantine Si vous eussiez succomber A la tentation De le rendre beau Vous restiez Sous le pouvoir De Furie Mais à présent Vous n'avez rien À craindre De sa rage Je vais vous transporter Dans le royaume De spirituel Son frère est mort Et la haine Et la haine que Furie Avait inspirée contre lui Au peuple Ne subsiste plus Effectivement On vit revenir Spirituel avec joie Et il n'eut pas Demeuré trois mois Dans son royaume Qu'on s'accoutuma À son visage Mais On ne cessa jamais D'admirer son esprit C'était Le prince spirituel De madame le prince de Beaumont En espérant vous avoir diverti Le temps d'un conte Je vous dis À très bientôt Pour le temps d'un autre Sous-titrage Société Radio-Canada